C'était l'objectif de gagner ce match si possible avec avec le bonus donc c'est fait on encaisse 0 points donc c'est très positif et on peut s'appuyer sur cette victoire pour continuer de travailler et d'avancer à l'inverse d'Aurillac vous avez pu vous mettre un peu plus facilement à l'abri un peu plus vite quoi moi après je pense que on a bien construit le match parce qu'après c'est quand même une grosse équipe le score est lourd mais si tu regardes quand même à la mi-temps il y a 14-0 c'est pas c'est pas c'est pas un match facile donc je pense qu'il a été bien construit après la mi-temps où on prend les pénales touche on arrive à scorer on aurait pu prendre les trois points mais avoir un score un peu plus léger à la mi-temps mais on a pris les pénales touche on a réussi à marquer et au final après ça s'ouvre en seconde mi-temps donc c'est très bien mais je pense qu'on a bien construit aujourd'hui les avant toi particulièrement c'est les matchs comme ça où tu trouves le moyen de te régaler après je vais pas te dire qu'on se régale quand on joue et qu'il fait froid que c'est l'hiver mais c'est sûr on se régale plus nous que les que les trois quarts comme disait j'envers tout à l'heure ils attendent un peu sur leur aile quand ils ont un ballon il faut qu'ils score ça fait des fois un petit moment qu'ils n'ont pas été mis en route donc c'est sûr c'est plus c'est plus facile pour nous on va dire que pour eux mais après on se régalera on va jouer en juin aussi avec inquiétement après il y avait des combats c'est ça c'était un bon match c'était un bon match ça se jouait devant ça tapait c'était ça ça pourrait aussi donc non c'était c'était un bon match de route ah non mais c'est important aussi avant trois matchs importants là qui arrivent ouais c'est important voilà comme je te dis ça ça met un peu de confiance du score de par le fait du score 49-0 et surtout voilà les zéro points encaissés c'est ça je pense qu'il fait vraiment du bien à la tête ce soir on a réussi à scorer sur nos temps forts et surtout on prend un zéro point donc pour construire sur les trois matchs qui arrivent on a valence qui va être costaud parce que c'est chez eux et ils sont peut-être en bas du classement mais c'est une grosse équipe et après on a les deux gros matchs enchaînés avec un laps de temps très court donc va falloir bien se préparer et je pense que c'est une bonne préparation et la confiance